C'est votre deuxième long métrage, c'est une métaphore qui parle de beaucoup de mots de la société et c'est toujours vous prenez toujours ces sujets là pour vos films c'est à dire le premier film c'était ça et le deuxième aussi le troisième je pense aussi l'Aziza pourquoi et c'est toujours filmé à huis clos. Les mecs rayons c'était un huis clos parce que c'était une expérience qui m'intéressait en tout cas de la traiter de cette manière là c'est à dire de mettre les deux extrêmes de la société ou du moins ceux qui pensent être les extrêmes de la société dans un même endroit clos et de les inviter à se rencontrer. Le deuxième je voulais raconter ou en tout cas donner mon regard sur la société marocaine d'une manière générale et donc j'avais besoin d'une métaphore pour raconter ça du coup le huis clos dans un hôpital a mené cette plus-value là pour pouvoir traiter toutes les couches de la société et tous les mots de la société à travers une histoire simple et un personnage qui raconte ça parce que pour moi l'hôpital c'est aussi un des personnages du film donc c'est comme ça que le choix s'est fait. Pour ce qui est de l'Aziza c'est une histoire personnelle ça parle de ma mère et moi et là par contre ce n'est pas un huis clos c'est presque un road movie c'est un film où on voyage. Et sinon pour le scénario c'est-à-dire l'histoire mais ça raconte beaucoup de choses beaucoup de mots de la société et vous avez pris un bon casting dans le film et on voit bien que que les acteurs ont c'est-à-dire ils ont campé leur rôle comme il faut est-ce que est-ce que c'est dû à la direction des acteurs c'est ou bien ils étaient vraiment très très porté par le film pour vous comment vous prenez ça ? Alors moi j'ai grandi dans une famille d'acteurs donc mon père l'aïr Homo il était un acteur et bien sûr écrivain etc mais c'était aussi un acteur de théâtre et de télé et de cinéma ma belle-mère qui est comme ma mère avec qui j'ai grandi et une actrice donc j'ai déjà un amour pour les acteurs et je sais à quel point c'est important c'est l'intuition et puis oui oui bien sûr il y a beaucoup de choses là dedans et après donc il y a cette bienveillance je pense que les acteurs avec qui je travaille ressentent que j'ai de l'amour et du respect pour leur travail même quand j'écris j'essaie de nourrir un maximum les personnages pour leur donner de la matière et puis après on a fait des castings et j'ai choisi des acteurs et c'est des acteurs qui ont du talent donc qui ont bien sûr aimé l'histoire sinon ils n'auraient pas accepté de jouer là dedans mais chacun avait une relation particulière avec son personnage trouver un intérêt personnel dans le jeu dans le fait de jouer ce personnage et après bien sûr il a la direction d'acteur parce qu'un acteur il il est aussi là pour être dirigé et puis pour proposer mais être dirigé et on a eu une très bonne collaboration les deux et puis et le résultat était vraiment à la hauteur et sinon pour la projection de marrakech quels souvenirs gardez-vous de cette projection c'était pour la première fois marrakech au maroc bien sûr dans quel souvenir vous gardez de cette projection alors j'ai deux beaux souvenirs le premier c'était donc dans le que dans le palais du congrès donc la première projection où il y avait il y avait un silence dans la salle il y avait une vraie écoute dans la salle on sentait que les gens étaient captivés par le public j'entends par ce qui se passait derrière sur l'écran et la deuxième qui est vraiment un très beau souvenir c'était au colisée très tard le soir et on a fait un q&a donc les questions réponses avec le public après qui ont duré pratiquement plus que la durée du film on est resté presque une heure et demie à discuter avec avec les gens et là c'était un échange formidable les gens avaient vraiment beaucoup de choses à dire et puis c'était content de voir enfin des histoires qu'ils connaissent parfaitement à l'écran et c'était vraiment un très beau souvenir vos films on voit très bien que vos deux films ont tourné dans beaucoup de festivals ailleurs et beaucoup d'autres films de marocains est ce qu'on peut dire que le cinéma marocain est en bonne santé oui tout à fait oui je pense que tout le monde est maintenant est conscient que le cinéma marocain est un des diplomates en tout cas du maroc il représente le maroc un peu partout dans le monde on le retrouve dans tous les festivals où on voit et c'est et c'est quelque chose dont on peut que se féliciter en espérant savez c'est jamais acquis de continuer à travailler après il ya aussi la diversité du cinéma marocain parce que vous savez il ya différentes sortes réelles oui et ça en soi c'est une c'est un plus pour ce cinéma parce qu'il ya beaucoup de propositions il ya des il ya les cinémas des cinéastes marocains au maroc et le cinéma des cinéastes marocains du diaspora il ya et ça part du d'une comédie commerciale jusqu'aux films expérimentaux et ça en soi c'est une richesse et pour l'aziza c'est pour bientôt ou bien vous allez laisser ce film prendre sa place alors vous savez les aléas de la distribution sont un peu compliqués donc on peut en sortir l'aziza dans quelques temps mais je peux pas vous dire encore une date et pour l'instant on est plutôt sur tafaha l'keil et on espère que que le public répondra présent la film tafaha l'keil maa c'est mouhsine l'bisri n'ta dit t'il d'aura fait bâgat ki t'kelmili choui à la d'oruf diel likan d'il tournage à la scénario kifach kan te t'aamul maa hada le film hada boulin ta'amul badaf hadel film bada maa mouhsine l'bisri lui il hwao sénario stool mouhreij wfait kletali li Bonizouin fie a an à à à à à qu abbel ma y he aderdale à l'a la d'or d'yeye l'a le moussarekata hwa ah à à à à à héggerli à lui sénario au taha ni le sénario à tani lui sénario quartiette donc C'est la première chose que nous avons apporté beaucoup sur le personnage qui a continué le négalisme du film. C'est la vision de l'écrivain. Et la deuxième chose, la communication avec les autres qui ont été compliqués dans l'écrivain. Je crois qu'il a fait que nous avons travaillé dans l'écrivain. Il y a beaucoup de choses que nous avons travaillé dans le studio. Et nous avons travaillé dans l'écrivain. Nous avons fait partie dello sur ce film. Et nous avons travaillé dans l'écrivain. Nous avons travaillé dans l'écrivain. Tu vois que la communication avec ses personnages. Parce que nous savons que c'est l'écrivain. Qui est dans un guessing de la série de la série de mes écrivains. Dans un écrivain, c'est de l'écrivain. Dans un bureau qui a un écrivain et c'est d'écrivain. Mais c'est d'écrivain. À ce moment, il est un fonctionnaire qui a été décoré en l'écrivain. Il ne peut pas travailler sur la maison, mais il ne sait pas comment tu peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler sur la maison. Je ne peux pas travailler sur la maison, il y a des relations. Les relations peuvent être mis en place. où l'on peut évoquer les choses... Il faut engagerer le scénario pour savoir le monde pour trouver sesendres et pour voir comment est le scénario et pour savoir plus de choses qu'il peut se répondre Beste de scénario, il n'y a pas besoin d'y travailler et s'aménagent à cacher de la scénario kan l'insulte le scénario Nous voyons les scénario de la santé, de la santé et de la santé et de la santé, de la santé et de la santé est-ce que le film a été un moment pour voir le film c'est-à-dire que le film est-ce que vous avez vu ce film ? L'un jour, les gens qui regardent le film dans le pays et qui vont vous répondre à ce qu'il est-il, il n'y a pas une famille qui ne l'a pas avec quelqu'un dans leur famille une bonne chose. Et ça, je suis venu et je suis venu et je suis venu et je suis venu à ce film, je suis venu à ce qu'il est-il, je suis venu à ce qu'il est-il, je suis venu à ce qu'il est-il il y a un nombre de les films qui ont donné la principale de faire que leur aient à ce qu'il est-il que ils ont valoré la personne en France qui ont salué sur la première à ce qu'il est le ministre Jouk Chirac. Il faut s'abonner à ce qu'il est-il et les autres personnes qui peuvent changer. Comment on peut-être connaître le nouveau film dans les années? La plupart des films de la cinéma sont dans le pays où la communauté est en train de faire le film Lekma The Punch d'Amine Mouna et il y a des films qui ont été filmées avec le contact avec l'Ismaël l'Iraqi « Poisson rouge » avec Abdel Selam Al-Klai « Un jour des thèmes » avec Fouzi bin Sidi et « Téj le Mousem » avec Mohamed Hassini Ce sont les films du cinéma qui vont sortir en l'extérieur, incha'Allah Comment était-ce que vous avez vu le film de Fatim Zahram avec ce film ? J'ai vu le film de tous les tournages Sauf que la belle énergie qui était entre l'équipe caméra, l'artistique et les techniciens C'était un élément d'attention d'un travail qui voulait réussir Et Mohamed Hassini, c'est un frère qui a travaillé avec lui de manière très simple Ce n'est pas quelqu'un qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait les propositions Donc, tu t'appelais quelqu'un de près de toi Avec ce sujet qui s'appelait de la vérité, est-ce que c'est un message pour les responsables ? Qu'est-ce qui s'appelait ce genre de situation ? Qu'est-ce qui s'appelait le monde qui s'appelait le monde ? Si le film n'avait pas un message, c'est pas un film Si on n'avait pas un film, on va faire un film pour dire qu'on s'appelait Qu'est-ce qui s'appelait, qu'on s'appelait, qu'on s'appelait Je ne sais pas pourquoi on fait le film Est-ce que vous connaissez le film de la Fátima Zahra ? Oui, il y a des musées Oui, il y a des musées Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !